Est-ce que je peux te dire une vérité ? Plus l'âge avance, plus il faut risquer. Je répète, plus l'âge avance, plus il faut risquer. Tu es à Kinshasa, tu commences à aller vers la quarantaine, la cinquantaine, et tu ne vois pas clair. Frère, bête ta vie, Moulangi ! C'est vers la fin du match qu'on sort le plus grand jeu. C'est lorsque tu es acculé que tu sors le plus grand jeu. Tu es ici à Kinshasa, des années, des années, ta famille est là, mais ça ne va pas. Ouvre les yeux, prie, il se peut que ce n'est pas ton lieu. Dieu va te faire exploser dans une province, à Beaumont. Et tu as ton lieu. Et certains ont quitté leur lieu. Ton lieu, c'était Kinshasa. Mais tu étais impatient. Et tu as décidé de quitter Kinshasa. Et voici ce que nous faisons. Tu vends la maison, tu vends la parcelle familiale, tu prends tes clics et tes claques, et tu vas en Europe. Tu arrives là-bas, tu as eu une licence à l'Unikin, on ne reconnaît pas ta licence. On te dit que tu dois recommencer. Et tu recommences à étudier pendant trois ans. Et quand tu as ton document, il faut qu'on te donne le boulot. Ce n'est pas le boulot que tu avais ici. Et tu te retrouves en train de laver les cadavres, de laver les vieillards, en train de faire des boulots que tu ne pouvais pas faire ici. Et comme tu es en Europe, tu es prisonnier de l'orgueil, et tu n'arrives pas à rentrer de peur. Quand on te pose la question, qu'est-ce que tu fais là-bas ? Aie l'humilité de rentrer à Kinshasa. Toi qui me suis sur Internet. Tu as quitté Kinshasa. Et en Europe, tu te pavanes. C'est vrai, tu nous envoies des photos bien habillées et tout le reste. Mais ta vraie vie, c'est une vie d'échec, de stagnation et de pauvreté. Rentre au pays. Rentre au pays. Et si tu es en train de faire des démarches, tu es en train de faire des démarches pour quitter Kinshasa. Aller dans tel ou tel pays. Est-ce que Dieu t'a parlé ? J'aimerais dire une vérité. La plupart des temps, un peuple est appelé à prospérer dans son propre pays. Et quelques raretés sont appelées à prospérer en dehors de leur pays. D'un côté, l'Africain le plus riche au monde, habite où ? Il habite le Nigeria, là où il vit. Les Américains le plus riches du monde sont où ? Aux Etats-Unis. Le Chinois le plus riche du monde est où ? En Chine. Et si tu veux être le Congolais le plus riche du monde, tu dois être au Congo. Tu dois être au Congo. Tu dois être au Congo. Avez-vous déjà entendu facilement un Africain devenir multimilliardaire aux Etats-Unis, en Europe et tout le reste ? Peut-être si tu fais le football ou bien le basketball, mais par les affaires ou une entreprise, c'est très, très rare. Mais ici, tu peux être millionnaire, multimillionnaire, milliardaire, au nom de Jésus, dans ton pays. Dans ton pays. Dans ton pays. Que Dieu te donne l'amour de ta nation, la foi du succès dans ta nation. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Sous-titrage FR ?